Bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon osamodas feu en coliseum donc voilà le stuff à force vous avez l'habitude la full spectral avec du coup la double séculaire qui est plutôt pas mal voilà après la double séculaire je vais le remplacer par une double pnose quand je pourrais là je je favorise le stuff haut en priorité et cette vidéo sera la dernière des mono éléments étant donné que j'ai pas le mode haut j'aurais fait toutes les classes en mono éléments avec tous les mono éléments possibles et du coup on passera sur les billets éléments et aura peut-être une petite vidéo aussi informative qui passera dans le courant de la semaine prochaine je pense on va voir je pense lundi prochain je sais pas encore mais je pense que ça va ça va partir comme ça du coup bien sûr comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne ainsi que de pouvoir la soutenir le champ commentaire est également à votre disposition pour toute remarque pour toute demande de mode que vous aimeriez bien voir etc même si je les ai pas j'essaierai de faire un truc qui s'en rapproche au maximum à part du coup pour le mode haut parce que le seul la seule possibilité que j'ai de jouer haut ce serait de jouer avec la strigide mais vu que c'est une panneau puissance il y aurait enfin ce serait vraiment pas les bons dégâts etc donc ce serait pas intéressant du coup là bon vous voyez sur le putsch 35% ça met quand même des bons dégâts pour le montilier le familier j'alterne souvent entre tarantina là pour les games j'ai joué en dragodinde qui donne deux invocations un pm et l'initiative tout simplement parce que j'avais pas assez d'invocation sur le mode j'étais en trois invocations et du coup ça me permet de jouer en cinq donc c'est plutôt propre à ce niveau là et selon la classe bon c'est un peu plus rare mais selon la classe je peux jouer en brûlis ça arrive aussi même si c'est vraiment beaucoup plus rare pour le coup là du coup vous voyez un peu les dégâts sur le 35% on va bientôt passer sur le premier combat je vous ai fait une vidéo un peu plus longue même si encore une fois je suis vraiment pas fan du gameplay osamodas comme je l'ai dit dans la dernière vidéo en voilà c'est une classe qui est beaucoup joué je pense parce qu'elle est très broken à l'heure actuelle mais en soit je trouve que la classe enfin le gameplay de la classe je trouve pas forcément intéressant après ce n'est que mon point de vue un bien sûr et c'est vrai que c'est très fort parce que même en jouant franchement je joue comme un comme un pied avec cette classe et pourtant j'ai un ratio de victoire qui est quand même positif donc c'est pour dire que c'est vraiment très très fort là du coup voilà j'ai posé mon crackleur on va kick dpa il s'est pas donné les pa donc forcément ça va être un peu plus compliqué pour lui on récupère un peu de vie le retrait pa qui va bien nous embêter par contre parce que c'est vrai qu'il a tendance à beaucoup nous râle le xel xel r qui est très fort en perso c'est mon xel préféré entre le retrait la portée tout ça les dégâts de zone je trouve quand même assez complet même si du coup il bénéficie pas de la régène de la voie feu plutôt feu haut parce qu'il est plus joué feu haut après que c'est leur feu air peut être vraiment sympathique j'ai pas le stuff malheureusement mais j'ai un bon mode feu air en en 12 6 qui qui est pour être monstreux sur xel je le ferai bien sûr dans la continuité mais bon ça coûte assez cher les stuff donc on va finir les mono éléments on verra après pour le bille tri etc là il va mettre quand même des bons dégâts mine de rien la momif qui va lui permettre de tanker il a fait après avoir tapé donc ça c'est pas très bien joué par contre pour le coup là ce que je vais faire c'est que je vais pas mal hésiter mais je vais finalement faire une substitution sur le dragonnet comme ça voilà tac je lui mets quelques dégâts et je me détacle et derrière je vais pouvoir invoquer un sanglier tranquillement j'ai pas trop essayer de mettre des dégâts direct ça servira à rien étant donné qu'il est momif et que bah y'aurait c'était 3 pa après l'invocation du sanglier la griffe spectrale n'était pas forcément rentable donc j'ai préféré donner les pm au sanglier pour qu'ils puissent aller l'embêter derrière le crackleur qui retourne kick de pa et le koala qui bien sûr va venir taper et me régène en passant donc franchement assez solide l'osamodas feu avec le koala qui régène avec la substitution comme toutes les autres voies bien sûr il bénéficie également du soin bestial franchement dans la classe est très très complète très très forte mais enfin voilà c'est juste une histoire de gameplay en franchement sinon le reste le reste est vraiment cool mais le gameplay je trouve ça un peu dommage les combats sont un peu long aussi c'est surtout ça en fait qui qui est un peu comment dire bah que j'aime pas trop sur la classe c'est sûr surtout cet aspect là en fait qui comme le sadida même si le sadida je le trouve quand même plus agréable à jouer mais l'os a c'est vrai que il rallonge pas mal les combats donc c'est un peu dommage le xl qui va se rambo et venir me rush il va aller mettre quelques dégâts je pense le retrait pa les ralentissements qui passe plutôt bien derrière une gelure et moi je pense que je vais rush je me régène et je vais rush un peu 2900 hp je suis quand même assez safe là il dit trop cheat mais oui tout le monde tout le monde trouve ça trop cheat et plus vous avez de vita plus vous prenez de régène vu que c'est un pourcentage de vita en plus donc c'est c'est totalement n'importe quoi le koala qui va les taper derrière c'est dommage j'ai oublié de mettre le baiser du koala que je l'ai mis après du coup mais c'est pas grave le sanglier qui va les taper et derrière mon gros koala qui va aller mettre des bons dégâts en plus de la régène derrière regardez je suis monté à 3400 points de vie il peut littéralement plus rien faire là il va se rendre 2 pa avec la gelure il va mettre un full tour mais malheureusement je vais pouvoir le finir en substitution voilà tac je récupère de la vita et c'est gg on passe du coup sur le prochain combat contre un enutrophes ah oui et je joue en dofus argenté donc même s'il arrive à me descendre j'ai le dofus argenté qui peut me faire tempo un tour si j'ai pas la substance si j'ai pas le son bestial si j'ai pas de koala qui est qui est favo etc incroyable franchement incroyable nouveau dofus qui carrie vraiment beaucoup sur sur l'ossah là on va mettre un koala qu'on va tranquillement placer son jeu là il me dit bon yo du rossah je vais clairement lui dire un je joue je joue pas très bien voilà je joue pas très bien sur la classe même bon après c'est une classe qui est très forte de base donc disons que la force de la la force de la classe qu'on pense mais faiblesse en termes de gameplay sur la classe on va on va plutôt partir voilà sur ce sur ce postulat est derrière moi il va mettre une kawatt il va soigner son sac avec le coffre bon je suis pas trop fan ça va pas servir à grand chose surtout là je posais un sanglier on va lui donner les pm j'ai avancé poser un craque leur je commence à poser des invoques juste pour l'embêter en fait même si je sais qu'elles font pas de dégâts ou quoi le craque leur s'il atteint il peut toujours lui retirer des pa donc ça peut être sympathique là il va mettre un bon coup de gros couteau sur mon sanglier ce qui va le tuer derrière il va full focus mais invoques donc le craque leur qui va également prendre cher moi j'ai pas encore pris de dégâts donc c'est plutôt bénef derrière il ya le coffre qui va pouvoir me mettre un petit coup je pense je sais pas s'il peut le recacher derrière donc je crois qu'il peut pas le recacher donc non il va rush il va venir se coller à moi je pose un dragonnet tout simplement voilà on va le favo on part tranquille on va essayer de mettre un maximum de dégâts au coffre j'espère pouvoir le kill et malheureusement je ne peux pas le kill avec le premier coup c'est pas grave je vais finir le sac je mets un soignable et neutrophes et le coffre qui survit vraiment à un jet près genre sur un midier et sur un sur un sur un og ça aurait tué tranquillement c'est assez dommage là là il a pas mal une chance pour le coup là derrière le coffre qui va me remettre un coup je repose un koalak la frappe pour prendre les dégâts de zone derrière le coup de baguette range récupère un peu de vita comme ça voilà le but c'est de rester toujours le plus haut possible en vita bien sûr parce que neutrophes vous connaissez en plus avec le retour de chance les trucs comme ça ça peut aller très très vite les militaires qui est une des classes qui tape le plus fort du jeu donc c'est ça peut vite devenir compliqué en fait voilà c'est surtout ça là le coup de croc couteau regardez à 673 j'ai des bonnes raisons pourtant mais encore que là il n'a pas tapé si fort que ça je mette ma petite substit 1 voilà on va se régène encore une fois la griffe spectrale par exemple origine du 75 mais c'est toujours 75 de plus donc c'est assez bénef en plus les neutrophes qui se retrouve tacler donc ça c'est cool aussi est ce qu'il va tuer mon bouffe tout pour l'instant il va poser un sac il va décider de retraite anticipée comme ça il a pas usé beaucoup pa pour tuer le bouffe tout très bien joué de sa part aussi encore une fois le combo pelle aveuglante lancée de pelle qui va partir la chance dont on parlait il ya il ya deux minutes un qui va être pas mal embêtante moi ce que je vais faire c'est que je vais poser un crackleur je pense pour leur al dpa justement quand il sera en retour de chance derrière je vais pouvoir mettre double griffe spectrale comme ça ça qu'il le sac je gratte un peu de dégâts je me régène un peu on va favo le crackleur carrément comme ça je peux mettre un peu de shield bon c'est que 200 mais c'est toujours ça de pris un vous me direz donc c'est assez bénef en plus les neutrophes qui est tacler donc qui va potentiellement pas pouvoir me faire trop dégâts il a quand même réussi à tuer en deux coups le crackleur mais bon ça lui a gâché la moitié de son tour en vrai pour le tuer donc c'est plutôt plutôt bénef et derrière il me met très très mal là c'était assez embêtant je commence à être en pls je pose un dragonnet me soigner derrière le tofu la substi et je vais rester là et placer le bouffetout entre nous deux comme ça je peux le re tacler encore une fois c'est ça en vrai sur les classes comme ça qui sont un peu mais il ya des classes que ça gêne énormément d'être tacler avec une invoque derrière bon en l'occurrence il aurait pu une pelle du gisement là enfin un gisement tout simplement dire il n'y a même pas le mot pelle dans le sort je sais pas pourquoi bref j'ai reposé un koalak j'ai le favo bien sûr j'ai continué à me soigner et je vais mettre le koalak derrière moi comme ça je tacle encore une fois les nutrophes j'ai 2300 hp j'espère qu'il me les fait pas sinon ça va être bas si l'ongé c'est perdu un de façon il va me remettre la pelle aveuglante double lancé de pelle le coup de cac et il me laisse à 184 hp bien sûr je remonte à mille grâce au dofus argenté et derrière je mettrai en full tour et le koalak va pouvoir finir gg à lui en tout cas c'est un combat quand même assez serré on passe sur le combat suivant combat suivant ou du coup je suis contre un steamer donc sans gigs si tu passes par la bonne chance enfin bonne chance et gg à toi du coup pour pour le match qui était très très sympathique donc il a l'initiative il va mettre l'harponeuse directement évolution l'armure de sel bien sûr pour pas que j'aille la clean directement moi je vais favo tranquillement mon koalak je vais aller le cacher de sorte à ce qu'il tue pas je me cache derrière le bloc aussi pour pas prendre d'embuscade trop facile l'évo 3 qui va partir alors steamer quand il a l'initiative c'est très compliqué parce que début du tour 2 du coup il a sa repos évo 3 et après ben regarder les dégâts que ça fait c'est incroyable l'harpone qui va le taper un peu lui aussi je vais mettre un craque leur encore une fois pour pouvoir le ralpea et derrière le koalak qui va aller taper et me régène donc plutôt cool je cache le koalak également forcément j'ai pas envie que mon koalak il se fasse tuer il a la favo j'ai le baiser du koalak est déjà placé donc ce serait ce serait bête on va dire il va placer une gardienne s'aspit dessus et là il reste pas trop de pa juste de quoi faire une embuscade il va choisir de la faire sur le koalak plutôt que sur moi donc c'est très bien joué de sa part puisque du coup je peux pas réinvoquer de koalak directement donc je vais lui mettre un full tour derrière j'ai tapé un peu l'harponeuse mais bon ça va servir à rien du tout vu que je suis pas au craque leur il fait pas trop de dégâts et puis même avec la vie qu'elle a la tapé avec des invocations qui sont pas feu c'est pas forcément rentable le steamer va me remettre un gros full tour donc je suis à 2100 hp ça commence à être tendu je vais pouvoir faire un petit move substitution derrière une frappe du craque leur une griffe spectrale j'essaie de mettre un maximum de pression malheureusement il me tacle mais moi je le tacle pas du tout ce qui est assez embêtant j'ai pas trop tacle sur le mode il va mettre un scaphandre double coup de dague et une embuscade et voilà 196 hp voilà quoi bon je remonte à 630 merci la gardienne derrière je remonte à 1500 grâce au dofus argenté je me soigne avec le dragonnet et je vais pouvoir j'ai hésité en fait j'ai hésité à posé un koala qui est favo j'ai dit bon je mets deux deux spectrales comme ça tour prochain je peux potentiellement le finir étant donné que je vais faire assez de dégâts et il va quand même mettre assez cher avec avec son embuscade encore une fois voilà 699 hp derrière il m'éloigne je peux pas aller à son cac là j'avais calculé bon en gros si la gardienne ne soignait pas je le finissais ce tour si du coup je me suis dit bon je vais essayer de l'handicapé au maximum a posé un koala qu'on va soigner on a posé un bouffe tout pour pouvoir le tacler on donne l'épée moko à lac et on va aller se régène un tout petit peu en voilà malheureusement il me reste 859 hp il est à clé mais il peut toujours marrer libé ou marrer libé ou tout simplement d'état clés mais si des tacles je sais pas s'il me finit quoi que s'il embuscade avec l'harponeuse il va me finir donc gg à lui c'était très très sympathique comme combat du coup quatrième et dernier combat je vous en ai mis un de plus que d'habitude en voilà je je voulais vous faire plaisir mettre un peu plus de gameplay c'est vrai que depuis qu'il ya plus de colis 3v3 a quasiment plus il n'est pas forcément intéressant dans la méta actuelle le colis 3v3 les vidéos sont bien plus courtes avant ça arrivait que les vidéos dure jusqu'à 40 minutes même avec des combats en accéléré et tout et bah là maintenant avec le 1v1 vu que c'est quand même des combats assez courts je trouve pas assez intéressant de faire 40 minutes de 1v1 donc voilà je vous ai raccourci un pas rallongé un peu pardon la vidéo en espérant que ça vous plaise voilà n'hésitez pas encore une fois à me le dire dans les commentaires c'est toujours sympa d'avoir des retours voilà je vais invoquer un peu je mets des invoques un peu partout je vais essayer de spammer de le surcharger d'invoque le moins de pa qui part grâce au craque leur derrière on va gratter des dégâts avec le dragonnet j'aimerais qu'il roche en fait bon là il a il a mis un cc sur sur les dagues c'était pas la bonne chose d'ailleurs il a fait que des cc et il a gâché tout son tour du coup sur le craque leur ce qui est assez assez dommage alors le craque leur cas des bonnes rescrites c'est pour ça qu'il a fait zéro dégâts littéralement là on va aller martyre le sanglier ça sert pas à grand chose mais j'avais pas énormément de move à faire je vais ressusciter mon koalak histoire de pouvoir me régène un peu voilà tac je récupère 120 hp c'est toujours ça de prix le sanglier j'ai pas le bouger parce que je voulais pas déplacer le le féka je voulais qu'il claque dpa ou pour tuer le craque leur ou pour pour me rush au final c'est ce qu'il va faire dans tous les cas il était taclé donc il était il était obligé il pas trop le choix là derrière il va très mal se placer est ce que bas avec la glisse je me décale en début de tour donc je serai pas tacler ce qui est plutôt pas mal là je vais mettre un petit fou le cours classique avec avec le cas qui est double frappe je trouvais ça c'est assez intéressant là petit fail j'ai pour moi c'était le tour du dragon et je voulais aller en ligne et taper et malheureusement c'était le tour du craque leur donc très mauvais calcul de ma part d'arriver à reposer une glyphe la glyphe qui va pas mal m'embêter parce que du coup je mets sort la plupart avant la grève spectrale je peux l'annoncer coca pourtant j'ai une bonne po en mai mais malheureusement le retrait est un peu trop haut on va donner les pm au koalak et derrière je voulais faire un soin bestial pour me soigner avec le craque leur mais c'était pas possible donc j'ai juste passé mon tour voilà je me régène un peu encore avec le koalak derrière je vais avancer le craque leur j'ai avancé le dragon et aussi je sais que la glyphe o ne tue pas le dragon et prochain tour donc faut quand même le garder en en compte à le prendre en compte d'ailleurs fait qu'à terre ou assez rare à maintenant l'effet car en chiane là il va directement à les focus mon quoi mon koalak qui favo donc c'est un peu un peu relou pour le coup mais bon je préfère ça plutôt qu'ils mettent les pa sur moi derrière la substi qui va partir je remonte à 2000 hp je vais faire le soin bestial sur craque leur qui n'avait plus du tout de vie il aurait dû tuer concrètement et je repose un craque leur pour aller il aura le dpa derrière le dragon et qui va venir gratter aussi un peu et du coup on est plutôt plutôt très très bien dans la game là pour l'instant on est à 3000 hp lui lui reste un peu plus du 1000 donc c'est assez bénef le dragon et que j'ai favo derrière j'ai tapé un peu je recule voilà on joue la fuite on va des buff et taper encore une fois voilà là il a plus de vie donc ça va être la galère pour lui et je pense que le combat va être gg nous c'est c'est là qu'on va se laisser pour pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas encore une fois le petit pouce bleu l'abonnement vous commencez à connaître voilà je le je le dis à chaque vidéo mais c'est vraiment important ça soutient énormément la chaîne et voilà ça fait toujours plaisir de voir que le contenu plaît à la communauté en tout cas nous on se retrouve dès vendredi pour la prochaine vidéo d'ici là portez vous bien c'était mars ciao